Comprendre l'éducation chrétienne Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui, à Poutême, La loi comme pédagogue. La question du jour, la loi de Dieu serait-elle abolie? Il est bien courant d'entendre dans certains milieux chrétiens l'idée selon laquelle la loi divine aurait pris fin avec le sacrifice de Jésus-Christ. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, dit-on. Cependant, Jésus lui-même déclara, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Dans la Bible se trouvent deux types de lois, les dix commandements d'un côté et de l'autre, la loi cérémonielle, qui résistait principalement les activités dans le sanctuaire. La loi cérémonielle a trouvé son accomplissement à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. La Bible déclare que le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fondit. Le sacrifice ultime venait d'être consommé, mettant fin au besoin de sacrifier des animaux. D'ailleurs, le sang des animaux ne pouvait pas effacer les offenses. C'était symbolique pour amener l'homme à réaliser la gravité du péché et le prix à payer pour s'en débarrasser. La mort de Jésus sur la croix. Notre salut résine bien en Jésus, l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde. Jean 1, 29 Jésus est la réalisation de ce que prédisaient les cérémonies sacrificielles de l'ancien temps. En ce qui concerne les dix commandements, la Bible ne mentionne aucun changement. Ainsi, l'un des apôtres du Christ précise dans Romains 7, verset 12, la loi est simple et le commandement est simple, juste et bon. Examinons trois rôles principaux de la loi dans la vie du croyant. Premièrement, la loi de Dieu nous rend conscients du bien et du mal. Les lois humaines, bien qu'imparfaites, établissent des règles qui déterminent ce qui est acceptable ou non dans la société. Ce n'est qu'en prenant connaissance de cette loi que nous savons ce qui est permis et ce qui constitue une infraction. De même, nous ne pouvons distinguer le bien du mal qu'en nous basant sur la loi parfaite de Dieu. Nos sentiments personnels peuvent nous tromper. Je pourrais très bien regarder ce qui appartient à autrui. Le désir avec avidité sans estimer que c'est du mal alors que la loi de Dieu m'enseigne que cette attitude n'est pas correcte. Dans Romains 7, verset 7, l'apôtre Paul s'exprimait à ce sujet en ce thème. Que dirions-nous donc? La loi est-elle un péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Laissé à nous-mêmes, nous serions sans guide et sans repère. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiterais pas. La solution est-elle de se loyer de la loi de Dieu? Absolument pas. Il faut plutôt chercher à mieux la connaître pour mieux l'obéir. Deuxièmement, la loi témoigne de la justice de Dieu. Somme 145, verset 17 déclare que Dieu est juste dans toutes ses voies. De même, Somme 89, verset 14 ajoute que la justice et l'équité sont la base de son trône. Le système judiciaire repose sur le principe selon lequel il y a une loi à laquelle tous doivent obéir. Les sanctions envers ceux qui infrigent à ces discussions sont également définies par la loi. Dieu ne pourrait administrer une justice véritable sans une loi universelle. La loi divine condamne clairement le péché. Elle s'applique à tous de la même manière. Il n'y a aucun moyen de corrompre le juge Dieu ou de le tromper. À travers sa loi, nous voyons que Dieu est juste. Troisièmement, la loi divine révèle l'amour et la grâce de Dieu. Romain 6, verset 3 nous dit car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Nous avons tous péché et méritons donc la mort éternelle. Romain 3, verset 3 à 24 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Parce que Dieu est amour, Jésus Christ a pris sur lui-même notre condamnation et est mort sur la croix à notre place. Son sacrifice nous donne accès à la vie éternelle. Quand nous prêtons attention à la loi de Dieu nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître sa grâce abondante. En vivant dans ce monde de péché il nous paraît impossible de pouvoir atteindre ce standard au bien élevé de Dieu mais la grâce de Dieu rend l'impossible possible. chère amie la loi de Dieu serait-elle abolie ? Absolument pas. Dans ce monde qui évolue en permanence une seule constante demeure la loi universelle et immuable de Dieu. Elle seule doit nous guider elle nous fait distinguer le bien du mal comprendre la justice de Dieu nous révèle son amour et sa grâce etc. Comprenons que ce n'est pas l'obéissance à la loi qui sauve mais plutôt la grâce de Dieu. L'obéissance à la loi témoigne de notre reconnaissance à Dieu pour son amour. Dieu ne nous a donné sa loi pour restreindre nos libertés mais pour notre plein épanouissement. Elle affine notre caractère et nous sert de garde-fou dans notre vie en société. Dieu est saint et nous devons aspirer à être comme lui. Prions. Seigneur notre Dieu et notre roi merci pour la grâce que tu nous donnes de savoir que tu nous sauves dans ton amour pour que nous marchions en nouveauté de vie libres de péché et prêts à te servir avec amour. Donne-nous de persévérer dans ce monde. Je prie pour tous les auditeurs de cette émission et pour moi-même. Donne-nous de vivre ton salut chaque jour comme des candidats transformés et prêts pour ton prochain retour et pour la vie éternelle. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage